Cazart, interdit de stade ! Julien Cazart, vous dressez aujourd'hui le portrait de notre invité, le consultant de Canal+, et ancien joueur professionnel, Olivier Dacour. Olivier Dacour, ah Olivier ! C'est joli comme prénom, c'est le prénom d'un arbre, c'est toujours plus sympa que Poirier, Acajou, Sequoia ou Yves, enfin on dit Yves ou Yves, ça dépend. Vous êtes né donc un 25 septembre, comme Michael Douglas, le général de Gaulle et Andrew Manoff. Enfin ça parait pas évident comme ça, mais on verra que si plus tard. Vous êtes né en 74, surtout une grande année tout juste pour pas faire partie de la génération des ringards qui disent « Ah bah moi je suis né sous Poupidou ! » Non, toi t'as la classe, t'es né sous Giscard, quand le pauvre Didier Roustan est né sous Raymond Poincaré, ce qui n'est pas le grand-père de Nicolas Poincaré, ni le demi-frère du président de Glasgow, Duncan Potocaré. Vous êtes donc né en 74, en Seine-Saint-Denis, à Montreuil. Alors oui non, à l'époque en 74, Montreuil, c'est pas vraiment ça, les seuls bobos que tu pouvais avoir en 74 à Montreuil, c'est les fractures ouvertes de l'arcade sous-syrier, parce que t'avais mal parlé de la mère Anadej, qu'à la compagnie de Nakadija, qu'ils se sont offerts à franchement Farid, il l'apprend, ça va défoncer ta race ! Et l'ennemi-frère à Sylvain, qui travaillait à la case de Villepote, il va démonter ! Arrête tout de suite de faire le show, sinon t'es une espèce de HB ! Calmons-nous ! Une belle enfance en banlieue, comme tout banlieue. Alors le petit Olivier, mais c'est pas ça qui nous intéresse, c'est pas en banlieue que vous grandirez au football, c'est à Strasbourg, en Alsace. Mais non arrêtez ! C'est quoi ce cliché ? On a dit, pas en Allemagne, en Alsace ! C'est vraiment, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus doux ! C'est vraiment plus doux ! A Strasbourg, vous faites vos classes aux côtés de Jackie Duguay-Pérou. Jackie, que vous remercierez plus tard sans oublier Michel bien sûr, mais ça, c'est dans les mises au vert, c'est la vie perso, ça n'a rien à voir. La mise au vert qui permet de découvrir la part d'ombre des filles de la région. A Strasbourg, vous avez une sacrée équipe avec Leboeuf, Garde, Djetou, Mostovoy, Keller. Et forcément, vous gagnez la Coupe d'Europe. La Coupe Inter-Toto. Ah, ça, c'est du palmarès ! Oui, mais attention, grâce à cette victoire, vous faites un magnifique parcours en Coupe de l'UEFA et vous échouez contre le Milan AC en finale. Non, demi-f... Non, huitième de... Non, seizième de finale. Une épopée à coupe et le souffle d'un anémique palliatif. L'Inter-Toto, oui, c'est bien, mais l'Inter Milan, c'est mieux. Et là, vous tenez votre exploit. Une superbe victoire à la Meno, contre l'Inter de Ronaldo et de Georges KF, 2-0. Et là, on se fout un poil, on se court après, avec des plumes dans la rondelle, en danseant la choucroutine avec le Dr Alban. Et avenue Gilbert Grèce, c'est la fête ! Yes ! Tout ça, pour prendre un bon 3-0 au match retour. Oui, ça pique, ça fait du bien à la fois, ça fait de l'expérience. Mais bon, cette belle histoire avec le Racing, c'est bien joli, mais il faut savoir partir. Et là, vous quittez Strasbourg et vous vous souvenez que vous êtes né le même jour qu'Anne Romanov. J'ai vécu une belle histoire et puis après, je pense qu'on peut se séparer avec amour. Oui, se séparer du Racing, là, vous vous souvenez que vous êtes né le même jour que le général de Gaulle, car vous quittez cette ville germanique pour filer en Angleterre, pour passer un cap. Vous signez à Everton ! Yes ! Enfin, pas longtemps, parce que vous repartez tout de suite à Lens. Et oui, tu quittes Mimi Maty pour Miss Angleterre et tu termines avec Mariam Jens. Ça fait un peu mal au surf, comme on dit chez les jeunes. Chez les jeunes, né sous Giscard bien sûr. Heureusement, vous ne resterez pas longtemps. Enfin, quand même, 3 ans. Vous me direz, 3 ans, c'est pas beaucoup, mais comme on dit dans le Nord, 3 ans, c'est tout juste l'as de la majorité sexuelle. Donc, c'est quand même pas mal. Après un passage à Leeds, le temps d'année... Je ne suis pas resté 3 ans, pardon. Non, non, 3 ans, non. Non, non, je suis resté juste une année. Ah, tu m'as fait peur. Bon, tant mieux. Du coup, finalement, le passage a été rapide. A Lens ou à Leeds, ensuite, vous allez en demi-finale de Ligue des champions face à Valence. Bienvenue à Valence, capitale stratégique du Sud-Rhône-Alpes située entre Marseille et Lyon. Pas du tout, c'est Valence en Espagne. Ça m'étonnerait. Une aventure européenne de plus, c'est la direction de l'Italie que vous prenez. La Roma, puis l'Inter Milan. L'Inter de Zlatan, Vieira, Recoba, Stankovic, Figo, Crespo, Samuel, Verratti, Materazzi, Max Baikon, Maxwell, Zanetti, Cordoba, Bourdisso, Julio, César Adriano, Bunucci, Cambiozzo, la même année. Et bam ! Dans le cul le fair-play financier. Il est où le fair-play ? Il n'y en avait pas. Rien à foutre, Moratti. Il a du flou, il est milliardaire et il t'emmerde. Il crache la thune, papa. Ça te défrise. Ça te défrise, comme on dit chez les jeunes, nés sous Poincaré. Une carrière magnifique ! Même si vous ratez le coche de la grande équipe de France, malheureusement vous tombez mal. Une reconversion dans les médias de haute volée, mais surtout, comme tout beau footballeur, après votre carrière, vous décidez d'investir, mais pas dans n'importe quoi. Un investissement de poids ! C'est là que vous vous rappelez que vous êtes né le même jour que Michael Douglas ! Tu vois cette baraque ? Je l'ai achetée il y a de ça dix ans. Au bout de deux ans, je l'ai revendue avec 800 000 dollars de bénéfices. C'était meilleur que la baise. Ah non, vous n'investissez pas dans la pierre. Vous ne misez pas non plus sur ce magnifique bijou technologique qui est le gott ceinture 2.0, géoconnecté en Bluetooth, ni dans la fabrique des barbecues en bois. Non, vous faites bien plus malin que ça. Vous décidez de devenir actionnaire du plus grand club du monde. Un grand club ! Allez ! Allez ! Ah oui, on sent que vous avez compris. Vous avez compris le sens de la vie, la vie c'est simple. Être bourré de fric, assez pour avoir ton jet. T'as, t'es un homme d'affaires. Bravo Olivier ! Bien joué ! Julien Cazard ! Interdit le stade le portrait de notre invité Olivier Dacour.